Bonjour, aujourd'hui je vous montre une nymphe, c'est une L-Gramite, c'est une mouche articulée, donc elle a deux hameçons. On commence par l'hameçon arrière, donc une Tiemco 200R numéro 6, ça peut être un numéro 8 aussi. Pour le fil, j'utilise un fil 6-0, la marque Uni, de couleur noire. Donc on commence comme à l'habitude en installant le fil sur la arme de l'hameçon. Donc très important, comme à l'habitude, il faut arrêter entre la pointe et le hardillon. On va couper l'excédent qu'on n'a pas besoin. Et on installe le fil sur la arme. C'est important de mettre du fil sur la arme, ça empêche le matériel de tourner. Ensuite je vais prendre un brin de laine noire, que je vais doubler, et je vais l'installer sur le dessus de la arme. Je vais l'enrouler, je vais aller vers l'arrière de la mouche et je vais faire des allers-retours. Donc c'est rien de bien sorcier. On met notre main en bas, celle qui reçoit le fil, et on utilise notre main, notre autre main pour la partie du haut. Quand on arrive à l'arrière de la mouche, c'est important de se rappeler notre pointe, entre la pointe et le hardillon. Donc on revient à l'avant. J'aurais pu prendre une laine un peu plus grosse, mais j'aime mieux prendre une petite laine et faire plus d'allers-retours. Je veux m'assurer que le corps est uniforme. Donc une fois qu'on arrive à l'avant, on va bloquer, on va attacher la laine, et on va amener notre fil de montage à l'arrière pour mettre notre queue, qui est des bio-doigts. Donc ça va me prendre deux bio-doigts. Donc on va amener le fil à l'arrière. Alors je prélève avec des ciseaux, deux fibres de même longueur. Je vais prendre mes ciseaux, puis je vais les couper. On peut aussi les arracher, mais j'aime mieux les couper, puis on est sûr d'avoir deux plumes qui proviennent une à côté de l'autre. Donc j'installe la première, je ne les installe pas les deux en même temps, et je les mets en croix, si on veut, pour que la queue fasse un beau V. Une fois que je vais avoir installé mes deux mesurés, puis installé les deux queues, je vais passer le fil en dessous. Je vais aller passer le fil en dessous de ces deux pointes-là. On regarde pour être sûr que la longueur est bonne. Et je vais passer le fil comme ça, en dessous, en faisant très attention à mes pointes. C'est des plumes fragiles. Donc je ne coupe pas l'excédent. Et là je vais aller sur une plume d'autruche, je vais aller chercher deux fibres. Donc deux fibres assez longues. C'est pour faire les côtes sur la mouche. Donc je les installe à l'arrière. Je prends en deux fibres, parce que si jamais il y en a une qui brise, c'est un matériel quand même assez fragile. S'il y en a une qui brise, on peut toujours se déprendre avec la plume qui reste. Parce que là je vais installer du Unistretch. Ça peut être aussi de la soie à floche. Moi j'aime mieux prendre du Unistretch, c'est plus facile à installer. Donc ça s'installe à la bobine. On commence à l'arrière. Et c'est un fil quand même qui est plat, qui est assez large. Si jamais il s'enroule, s'il vient comme un rouleau, c'est parce qu'il est trop entortillonné sur la bobine. Donc c'est toujours important de regarder que le fil soit vraiment plat, comme une soie à floche. Donc on va aller à l'avant. On va tourner à l'arrière. Et on va revenir. Ça, ça va donner beaucoup de brillance à la mouche. Le fait d'avoir mis de la laine en dessous, ça grossit le corps. Donc une fois que c'est terminé, je vais bloquer rapidement avec deux tours seulement. Je vais réinstaller le fil de montage. Ensuite, je vais prendre les deux fibres de plumes d'autruche. Je vais les enrouler. Non, pas de ce côté-là. Je ne suis pas sur le bon bord. Je vais les entourer ensemble. Je vais les torsader dans le fond. Tout simplement. Ensuite, je vais récupérer ma pince à cul parce que je ne veux qu'ils restent torsadés. Et je vais les enrouler sur le corps. Je commence toujours à l'arrière. Je commence toujours avec deux tours à la même place. Et après ça, je fais des tours espacés. J'essaie d'avoir des beaux tours espacés à peu près de même largeur. Je vais en faire six ou sept selon... Je vais voir. Ce n'est pas une course. On essaie de les faire le plus égales possible. Je vais en faire un autre. Un dernier. Mon hameçon arrière est presque terminé. Je vais bloquer ça. Et puis, je vais mettre une goutte de colle aussi pour que ça soit très solide. On voit que les plumes d'autruche, ça fait des petites pattes sur la mouche. Dans l'eau, ça bouge bien ça. Je vais faire mon nœud de finition. Et l'hameçon arrière va être terminée. Quand on met la colle sur une tête de mouche, c'est important de débloquer l'œillet. Donc, je vais prendre mon poinçon. Puis, je vais enlever dans un essuie-tout. Je vais enlever le surplus de colle. Je veux que ma bouche, je veux que ça soit débloqué, le trou. Donc, je vais mettre ça de côté. C'est parfait. Et je vais installer mon nœud de côté. Ça dépend des rivières où vous pêchez, s'il y a beaucoup de courant. Donc, j'envoie le connet d'en arrière. Puis, à l'avant, je vais installer mes deux antennes. Encore une fois, sur une plume de billets aux doigts, je vais prélever deux petites plumes courtes. Donc, vous remarquerez que sur un billet aux doigts, il y a des plumes plus longues et plus courtes. Donc, pour les antennes, je sélectionne des plumes un peu plus courtes. Je ne vais pas avoir des grandes antennes. Et j'installe encore une fois, une à la fois, les antennes. Donc, je fais juste quelques tours de fil. Parce que je ne vais pas mettre beaucoup de fil. Je veux que mon connet puisse revenir en avant. Donc, je vais installer ma deuxième. Avant de finaliser, je vais regarder la longueur, voir si elle est bonne. Parce qu'on veut que ça soit égal. Oui, c'est bon. Donc, là, on peut couper l'excèdeur. On n'a plus besoin. Et on va bloquer. On va bloquer le... On va faire un nœud. On va juste essayer le connet. Oui, il rentre bien. On va faire notre nœud de finition. Puis, on va se réinstaller en arrière du connet d'après. Le premier matériel que je vais installer sur ma mouche en arrière, ça va être de mettre du fil sur la hame. Puis, d'en mettre quand même pas mal. Parce qu'on va relier... Avec un monofilament, on va relier les deux hameçons. Donc, je vais mettre du fil sur la hame. Puis, ensuite, je vais coller le tout. Vous allez voir. Donc, c'est important, là, ici, d'en mettre quand même pas mal du fil. Puis, encore une fois, je le rappelle, pour ne pas aller trop loin en arrière. Là, on va couper l'excédent. On arrête entre la pointe et le hardillon. Et on va revenir en avant. Donc, ça, c'est une étape qui semble anodine. Mais pour cette mouche-là, c'est important. On ne veut pas que ça se défasse. Donc, on est bien entre la pointe et le hardillon. Là, moi, je prends de l'avançon pour faire mes leaders. Ça fait que j'utilise couleur brun. Et j'installe... Ça, c'est une étape délicate. On installe le fil... J'ai pris du 15-lif test sur le dessus de la hameçon. Donc, sur le dessus de la hame. Donc, on le tient de chaque côté avec notre index et notre pouce. Puis, on place la courbure vers le haut. Parce que c'est important. La boucle, on ne la veut pas horizontale. On la veut perpendiculaire. Donc, on regarde. Oui, on a assez. Il faut qu'on prend à peu près deux pouces. On coupe l'excédent après. Donc, la mouche que j'ai faite tantôt, la première hameçon, je vais la passer dans ce fil-là. Vous comprenez pourquoi je veux que l'œillet soit vide. Je veux que ça bouge. Donc, une fois que c'est installé, je vais faire quelques tours. Encore une fois, le fil sur le dessus de la hame. Vous voyez la boucle? Elle est perpendiculaire. Ça va permettre à l'hameçon arrière de bien bouger dans l'eau. De haut en bas. Donc, quand c'est bien installé, on s'assure que c'est bien... Oui, j'ai assez de fil. On s'assure que c'est sur le dessus. Puis là, je vais aller rattacher mon fil jusqu'à l'arrière. Vous voyez, ça fait juste une belle petite boucle. L'hameçon va pouvoir bouger dans ça. Ça va donner énormément de vie à cette mouche-là qui est assez mortelle à la chigan et aussi à la truite. Donc, vous voyez, pour donner de la solidité, le fil, je ne l'ai pas coupé. Je l'ai ramené à l'arrière. Donc, ça fait un aller vers l'avant et un aller vers l'arrière pour le monofilament. Donc, on va couper l'excédent de monofilament qu'on n'a plus besoin. Ce n'est pas facile avec la mouche arrière qui est tout le temps dans nos jambes, mais on va y arriver. Donc, j'ai installé quand même pas mal de fils. Là, je vais mettre de la colle, une goutte de colle sur le côté. Je m'organise pour qu'il n'y en ait pas mal de partout. Je veux que ça rentre sur le monofilament et sur le fil de montage. Je vais ramener mon fil à l'arrière. Donc, il va vraiment s'imprégner de la colle et ça va solidifier le tout. Je vous dis, j'ai pris des achillants jusqu'à 3-4 livres avec ça et ça résiste. Donc, je vais prendre une plume de marabout. Je vais prendre juste une petite pincée que je vais installer sur le dessus de l'arbre. C'est juste pour cacher le monofilament entre les deux hameçons quand c'est dans l'eau. On pourrait ne pas en mettre, ça ne ferait pas de différence. On pourrait en mettre une pincée rouge aussi, je l'ai déjà essayé. Donc, pour faire les litres, on va utiliser du Scott Back. C'est comme du vénile. Ça peut être du 1,8 ou du 1,25. 1,25, c'est un peu trop gros pour cette mouche-là. Donc, je l'installe sur le dessus. C'était bien important d'être sur le dessus pour les litres. Et on prend ensuite, moi je prends de la laine pour tricoter. Donc, c'est une laine qui avait 4 brins, j'en ai enlevé 2. J'ai gardé 2 brins, je ne veux pas qu'elle soit trop grosse. Là, je l'attache sur le dessus, mais graduellement je tire pour qu'elle se place en dessous de la mouche. Parce que je l'avais en dessous. Comme on a l'hameçon arrière qui est flottante, ce n'est pas évident de tourner notre mouche. Ensuite de ça, je prends un vacule sur un coq chinois. Et je coupe les plumes, les fibres. Je ne les arrache pas, on voit bien, j'ai montré avec mon doigt. On ne les arrache pas, ça donne de la solidité quand on l'attache, cette plume-là, sur la mouche. Donc, je mets du fil. On veut quand même un thorax assez gros. Donc, je t'apprends à bâtir mon thorax. Ensuite de ça, j'utilise du cristal-dum. Donc, c'est comme un dubbing de lapin noir dans lequel il y a des fibres brillantes. Ça donne un petit peu de luminosité au thorax. Donc, j'en mets quand même pas mal. Donc, on va répéter l'opération à plusieurs reprises. Donc, pour les fins de la vidéo, je vais accélérer ce passage-là. On le met. Là, vous pourriez tenter d'en mettre beaucoup, mais je vous dis, on y va par petites étapes et on recommence. Donc, c'est ce que je vais faire jusqu'à temps que le thorax soit rendu à la grosseur que j'aime. Cette mouche-là, je vous dis, en rivière, en lac aussi, je l'ai pêché beaucoup. Je l'ai utilisé beaucoup au chalet à Saint-Zénon, dans un lac, avec une soie calante. Puis, le connet fait caler le devant de la mouche. Puis, quand on donne des tirades, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements à la mouche. Le fait qu'elle soit lestée de la tête, mais pas de l'arrière. Puis, le fait qu'il y ait un fil entre les deux, une boucle. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de... ça laisse la lameçon arrière bouger énormément dans l'eau. Donc, je pense que c'est le côté... C'est le côté qui fait qu'elle soit si prenante pour les poissons. Donc, arc-en-ciel, truite mouchetée, achigan, c'est une mouche quand même vraiment très attractive. Donc, notre thorax commence à prendre forme graduellement. J'ai un petit peu trop de fil. Je vais essayer de le défaire. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup à chaque fois. Ça, c'est souvent l'erreur que les débutants font, c'est d'aller mettre énormément de dubbing plutôt que de faire des passes subséquentes. Là, il commence à être quand même assez gros. On va être prête à installer la laine rouge en dessous du thorax. Oui, là, c'est assez. Donc, je vais mettre la laine... je tire sur la laine. Toujours en dessous. On l'a vu en dessous. C'est ça. On va la bloquer avec notre fil. Puis, on va regarder, voir si elle est vraiment en dessous. Oui, je suis content. Donc, une fois qu'elle est en dessous, on va vraiment la solidifier. Puis, on va finir avec... Oups! On va finir avec un petit peu de dubbing pour... On ne veut pas voir ce rouge-là. On veut remplir la partie en arrière du conehead. On veut que le conehead soit bien placé. On fait attention de ne pas couper notre fil. Bon. On va mettre un petit peu de dubbing. Peut-être encore un petit peu. Ça va empêcher le conehead. Ça va placer un peu le conehead. Ensuite de ça, je vais prendre ma plume, mon acule noir. Et je vais venir faire environ... Peut-être trois tours sur le... On le place comme il faut. Je vais venir faire... Trois tours environ. J'aime bien ça, les coups chinois. Les plumes sont assez raines. Puis, pour ce genre d'opération-là, ça va bien. Ça ne coûte pas tellement cher. Puis, ça va bien. Donc, oui. Parfait. On va mettre peut-être un petit peu de dubbing avant de finaliser. Voilà. On va prendre les litres. Là, on emprisonne des fibres. On va essayer de s'organiser pour que les fibres ne soient pas toutes pognées en dessous. Bon. Parfait. Je vais bloquer. Il faut vraiment que ça soit sur le dessus. Très important. Ce matériel-là, on peut tirer un petit peu pour l'installer. Puis, ensuite de ça, je vais aller couper l'excédent que je n'ai pas besoin. Puis, je vais remettre un petit peu de dubbing pour... Je ne vais pas voir le mignon de vinyle qui reste. Donc, je vais remettre un petit peu de dubbing. Parfait. Je vais faire mon nœud de finition. Puis, je vais vous montrer comment cette mouche-là bouge bien dans l'eau. Je vais la finaliser. Donc, je passe mon... Bon. Regardez bien la partie arrière, comment ça peut bien bouger. Oups. Dès que la mouche bouge dans l'eau, la partie bouge vraiment. La tête versus le corps, ça bouge vraiment bien. Puis, ça y fait avec un cônen, avec les deux petites antennes, ça y fait vraiment... Ça fait vraiment... Je vais l'arrêter, là. Ça fait vraiment une belle mouche, une belle finition. Ça ressemble vraiment à une L-gramite. Alors, je vous souhaite une belle pêche. Je vous souhaite une belle pêche.